Générique Amis de la littérature, bienvenue sur RTI 2, merci de nous rejoindre pour votre magazine Entre les lignes, magazine qui se propose à chaque numéro de vous faire découvrir de nouvelles oeuvres, bien évidemment leurs auteurs. Celui que nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau, c'est Kadim. Bonsoir Kadim. Bonsoir Eva. Bienvenue. Merci. Alors Kadim est connu de toute la Côte d'Ivoire et même de toute l'Afrique comme artiste chanteur. Il ajoute une corde à son arc, celui d'écrivain. Oui, on va dire que c'est un retour aux sources parce que j'ai commencé par écrire des textes et c'est à défaut de les publier que je suis venu en musique. Je me considère plus comme un auteur que comme un chanteur en réalité. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un très grand chanteur. Je pense que j'ai la voix pour ce que j'écris. À un moment donné, pour moi, c'était comme une absolue nécessité de revenir à l'écriture littéraire. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là. Très bien. Alors Kadim, le petit garçon qui pénètre à parler. Oui. C'est le titre de cet ouvrage. C'est un recueil de nouvelles. Moi, je dis un recueil de dix nouvelles, mais c'est dix tranches de vie, on va dire. Tout à fait. Dix extraits de vie que j'essaie de proposer aux lecteurs. Donc, les thèmes sont divers, variés. Des thèmes de société, des sujets qu'on rencontre tous les jours. Exactement. On pourrait être à la place de ces différents personnages qui font les différentes trames de ces histoires. Voilà, tout à fait. On va passer donc à la lecture où on va décortiquer certaines nouvelles. Pas toutes, parce qu'il faut encore laisser aux téléspectateurs un peu de suspense quand ils se procureront l'œuvre. Je sais que ce sera chose faite. La première, rendez-vous sur la toile. C'est la traite de rencontres via Internet. Oui, j'ai décidé de démarrer le recueil par rendez-vous sur la toile parce que, dans mon analyse, il y a 20 ans ou 30 ans, on ne pouvait pas écrire ce genre de nouvelles. On ne pouvait pas écrire sur ce sujet. Internet, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est, on va dire, une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui vient avec de nouvelles façons de faire. Avant, même quand on avait son amoureux ou son amoureuse, en Europe ou en Amérique, on écrivait une lettre qui mettait un mois pour arriver, un mois pour que la réponse arrive. Aujourd'hui, à la limite, plus la personne est loin et plus vous êtes proche parce qu'il y a tous les réseaux sociaux, il y a tous ces outils d'ajustement. On a tous Internet à portée de nous. Voilà. Et donc, il y a de nouvelles habitudes avec toutes les dérives qui peuvent aller avec, mais aussi avec tous les avantages. Et comme je sais que la plupart des jeunes sont offrés en Internet, je me suis dit que ça pouvait être une bonne porte d'entrer dans le livre que de commencer le recueil par Rendez-vous sur la toile. Rendez-vous sur la toile raconte l'histoire de Richard, qui est inscrit à son issue sur un site de rencontre sur Internet par ses collègues. Voilà. À la base, c'est pour lui faire une farce. Faire une farce, quoi. Et finalement, il est déjà, à la base également, d'entrer dans le jeu, il est assez embêté, mais il se laisse prendre au jeu. Il consulte son profil, les différents profils de jeunes femmes qui lui sont présentés, et puis il tombe amoureux. Voilà, exactement. Je veux dire, que ce soit pour Internet comme pour les jeux électroniques et autres, quand on regarde ces choses-là de l'extérieur, on a un regard qui n'est pas toujours juste. Moi, je me rappelle que je ne comprenais pas que mes petits frères soient autant accrochés aux jeux vidéo et autres, jusqu'au jour où je me suis assis et j'ai pris la manette, 8 ans après, j'étais encore là, quoi. Voilà, donc c'est une façon de dire aussi qu'il faut que les gens gardent une certaine ouverture face aux choses nouvelles, parce qu'on a plutôt tendance à se fermer chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Or, il faut se laisser tenter par de nouvelles expériences. La curiosité, c'est la prémisse fondamentale à tout apprentissage. Tout à fait. Alors, on ne dira pas tous les détails de l'histoire, en tout cas l'histoire de Richard Finudien, mais bien souvent, les personnes ont moins de chance. Oui, on m'a déjà demandé si, à travers cette nouvelle, je voulais dire que j'étais pour les rapports amoureux sur Internet. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'Internet, c'est un outil formidable. Qui a ses bons côtés. Voilà, c'est un outil formidable qui, dans les mains du malfaiteur, peut être utilisé pour faire du mal aux gens. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus seuls et qu'il y a des gens qui essaient d'abuser de la misère sentimentale de ceux qui sont seuls. Passons donc à la seconde nouvelle. William, quand on lit l'œuvre, on a l'impression que vous parlez un peu de vous dans certaines nouvelles. Oui, mais bon, on va dire, les critiques disent que chaque auteur est un peu dans toute son œuvre. C'est clair qu'il y a... On commence à dire que les premières œuvres sont autobiographiques. Oui, bon, moi je dirais qu'il y a certaines nouvelles qui sont à relance autobiographique, mais vu que je ne suis pas trop pour le strip-tease littéraire, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont romancées, il y a des choses que j'essaie de cacher un peu. C'est clair que dans l'histoire de William, qui est l'histoire d'un jeune qui, malgré les études qu'il fait, veut devenir chanteur, on se dit c'est un peu mon histoire. Alors, bon, c'est un peu ça. Pour moi, l'histoire de William était un peu le prétexte pour mettre en avant toutes les difficultés que rencontrent tous ceux qui ont d'abord un rêve auquel leur entourage n'adhère pas. Et puis, montrer un peu aussi que le parcours d'un artiste chanteur, ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens ont l'impression qu'on chante dans sa douche et que le lendemain, on est sur scène. Voilà, on est sur scène, on a une sur toutes les télévisions. Ce n'est pas forcément vrai. L'envers du décor est parfois terrible. L'histoire de William qui remporte un concours national, il est révélé donc au grand public, il a du succès, etc. Dans ce livre, on parle de William et de sa copine. Mais il y a également le père de William, qui est pasteur. Qui est devenu pasteur suite à un licenciement. Après son licenciement pour motif économique. Il devient pasteur, donc déjà le fils s'interroge sur les bonnes intentions et la vocation véritable de son père. D'ailleurs, il y a une phrase dans le livre où William dit qu'il n'a pas envie que sa vie soit gérée par un gérant d'un supermarché de la foi. C'est assez fort, mais c'est assez symptomatique du regard que le fils porte sur le regard de son père et de sa foi subite. Parce que de plus en plus, on rencontre des gens qui, à force de chercher du boulot, deviennent pasteurs. Tout à fait. C'est un thème que vous abordez. Donc, ces faux pasteurs, ces bonbons pasteurs, comme on dit, qui, suite à un désagrément de la vie, pas par appel à Dieu, deviennent pasteurs, s'établissent pasteurs. Et ont des hommes, ont des personnes qu'ils gèrent et pour qu'ils prient. Et c'est un danger également pour notre société. Un danger. Les faux prophètes, puis lui, la Bible même le dit. À la fin des temps. Les faux prophètes seront légers. Maintenant, à chacun de nous, d'ouvrir les yeux de son esprit. Parce que certains ont les yeux grands ouverts, mais ne voient pas réellement ce qui se passe. Pour moi, la religion doit libérer au lieu d'asservir. Et donc, chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes dans une, soi-disant, religion, et que vous êtes plus asservi que libéré, je pense que la conclusion doit venir d'elle-même. Dans ce livre, vous parlez également, et vous l'avez dit, de ces artistes mal compris de leur famille. C'est le cas de William, qui est même renié, chassé du domicile familial par son père. Il y a un dicton qui dit que la défaite est orpheline, mais le succès a plusieurs pères. Et ça image bien cette histoire, parce qu'après son succès, tout de suite, le père revient, lui pardonne, et l'enfant se... Évidemment. Je veux dire, moi, j'ai été personnellement confronté à ça. Moi, j'ai eu de très, très bons résultats à l'école. Et donc, quand un parent met son fils à l'école, il espère, surtout quand tu commences à avoir de bons résultats, les gens eux-mêmes se prennent à faire des projets pour toi. Et il faut reconnaître que dans notre société, musicien, c'est pas de ça que rêvent les parents pour leurs enfants. Et si je ne suis pas d'accord avec, je peux le comprendre. Parce que quand tu vois comment les artistes vivent sur notre continent, être émballé sur les chaînes de télé ou de radio quand on est malade pour mendier de quoi se faire soigner, c'est pas ainsi qu'un parent sera encouragé à laisser son fils s'orienter dans le domaine artistique. On va dire, il y a 20 ans, aucun parent ne voulait que son fils joue au foot. Mais l'avènement de l'académicien chez nous a montré qu'on pouvait décemment vivre de foot. Du coup, il y a des gens qui ne veulent même plus que l'enfant fasse l'école traditionnelle, mais qu'ils jouent au football. Chaque parent espère qu'il y a de mieux pour son enfant. Et donc, même si je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on tue dans l'œuf cette vocation, moi, je suis de ceux qui pensent que l'école, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, quelque chose qu'on veut faire dans la vie. Kadjim, on va passer donc à la troisième nouvelle, le petit garçon qui venait à parler. Alors, là encore, on se dit que c'est peut-être votre histoire. C'est pas peut-être. À la base, c'est l'histoire de Kadjim. Parce que quand j'étais petit, j'étais extrêmement bègue. Quand je dis, j'emploie à juste titre le mot, extrêmement bègue, incapable d'aligner deux mots. Et une anecdote que j'aime raconter pour dédramatiser, parce que chaque fois que tu parles du bégayement, les gens sont tout à coup mal à l'aise. Parce que le bégayement est un mal du silence. De nombreuses personnalités bégayent, mais ne veulent même pas que les gens le sachent. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut peut-être montrer qu'on a vécu ou qu'on vit ce handicap pour mettre à l'aise tous les petits enfants, tous les petits garçons, toutes les petites filles qui peinent à parler et qui s'enferment dans leur silence. Quand moi, j'ai sorti ce livre, j'ai rencontré un ami de classe qui m'a dit « Maintenant que tu en parles, moi je suis à l'aise pour en parler, parce que toi tu parles de ton mal-être, parce que tu n'arrives pas à parler, mais imagine le mal-être de nous, qui ne connaissions pas les bonnes réponses, alors que toi qui étais le bég, tu connaissais toutes les réponses, nous on était réduits à attendre que tu finisses de donner les réponses, même si ça devait prendre 5-5 minutes. » Je veux dire, aujourd'hui, c'est ma façon à moi d'inviter les gens à changer le regard qu'ils posent sur le handicap en général, parce que le bégayement n'est pas considéré à proprement parler comme un handicap, mais c'est quelque chose qui te désocialise même, carrément. Nombre, ce sont les bégays qui, là, d'arriver à parler aux gens, s'enferment dans leur petit monde et s'excluent lentement. Et les enfants sont cruels, il faut le savoir. Quand on est petit et qu'on a un handicap, nos camarades de classe et autres ne sont pas très tendres. Moi, je me suis vengé en ayant les meilleurs résultats scolaires possibles. Et en devenant violent, à un certain moment, c'est décrit dans le livre. On ne devient pas violent. Vous savez que tous ceux qui sont bégays, à force de frustration, à force de ne pas réussir à stériliser ce qu'ils ont en eux, finissent par développer une certaine violence. Mais cette violence-là, c'est plus de la frustration qu'autre chose. Et vous le dites, pour les bégays, les mots se bousculent dans la tête. Il y en a tellement qu'on ne sait pas comment les sortir, dans quel ordre, etc. Donc, c'est un blocage. Quand j'étais petit, c'est comme ça que je me consolais. Je me disais que je suis sûrement trop malin. Et les mots viennent trop, trop vite, là. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à sortir. Je me consolais ainsi. Mais je veux dire, pour le bég que je suis, à un moment donné, c'est comme si j'avais la tête inondée de mots, de phrases, d'idées, et que je n'arrivais pas à les sortir. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains qui tapent des pieds. C'est frustrant de ne pas pouvoir le dire. Et souvent, pendant qu'ils n'arrivent pas à le dire, il y a des gens qui se moquent à côté ou qui t'énervent. Et ce n'est pas toujours très évident. Moi, je peux dire que j'ai pris vraiment conscience de ça quand j'ai été ambassadeur de la page blanche, qui est une structure qui s'occupe d'enfants handicapés intellectuels. La page blanche m'a permis de me rendre compte que j'ai été un vrai handicapé sans avoir été considéré réellement comme ça et sans avoir eu le traitement ou l'accompagnement qui était nécessaire. Parce que moi, à mon temps, il n'y avait pas un autophoniste pour t'aider à te guérir. Donc, le petit garçon qui peinait à parler parle sûrement de tous ses enfants bègues et autres, mais parle aussi de toutes ces personnes qui sont parties avec un capital de départ totalement dérisoire. Je dis par exemple que quelqu'un comme Ismaël Isaac est un petit garçon qui peinait à parler. Il est parti avec un handicap complètement dérisoire, handicapé physique, mais qui réussit à s'élicer parmi les meilleurs chanteurs reggae du monde. Pour moi, c'est un exemple qu'il faut montrer aux plus jeunes pour leur dire, un peu comme le dit le rappeur Youssoufa, « Ne laissez pas vos complexes vous mettre à l'amende. » Voilà, c'était ça un peu le propos de cette nouvelle. Le propos de cette nouvelle. Alors, Kadjine, puisque cette histoire est la vôtre, et celle également de beaucoup de petits garçons, de petites filles qui nous suivent, vous l'avez dit, dans votre enfance, vous étiez extrêmement bègues. Les choses se sont arrangées. Aujourd'hui, on ne le sent presque pas. Alors, est-ce que vous avez un secret pour tous ceux qui nous suivent ? Non, mais on va dire, j'ai un de mes profs qui m'a encouragé à lire à haute voix. Lire à haute voix. Et puis, comme je le dis dans le recueil pour rigoler, la légende dit que les bègues sont des très bons chanteurs. Quand on chante, on ne les bégaye pas. Donc, chanter, c'est un bon exercice pour ne pas bégayer, parce qu'en réalité, c'est des exercices de respiration qu'il faut pour arriver à se guérir de son bégayement. Or, chanter, justement, c'est gérer sa respiration. Et donc, je veux dire, ce n'est pas une fatalité. On peut y arriver si on a l'entourage qu'il faut et si on fait les petits exercices qu'il faut. Et puis, comme je le disais, lire à haute voix, c'est doublement bénéfique. On apprend et on se guérit en même temps de son bégayement. Très bon traitement. Restons amis. C'est une autre nouvelle qu'on va décortiquer à présent. Une très belle histoire, en tout cas qui commence très bien. La fin est tout à fait surprenante. C'est une histoire qui est racontée à l'envers. À l'envers, tout à fait. Les fesses sont anachroniques. On commence par la... Les espagnols, la première phrase de la nouvelle est en fait la dernière de l'histoire. Tout à fait. C'est l'histoire d'un jeune qui n'est pas... Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, je pense qu'il n'y a pas son nom. Son nom n'est pas... En tout cas, il n'est pas nommé dans l'oeuvre. Donc, il tombe amoureux, un jeune animateur radio qui tombe amoureux d'une jeune fille. Ils ont des projets de vie commune suite aux événements dramatiques que connaît notre pays, je pense en 2004. Voilà. Ils décident de partir vivre en France. Elle, je pense déjà, ayant la nationalité, c'est beaucoup plus facile. Lui peine un peu à avoir ses papiers et tout ça. Ses papiers autres. Et quand il arrive... Il réussit enfin à arriver en France. Mystère et boule de gomme. Voilà, il n'a plus de nouvelles d'elle. Voilà. Il n'arrive plus à la joindre. Donc, il fait son parcours parce qu'il est parti à la base pour des études. Pour des études. Donc, il fait son parcours, il a son diplôme, il décide de revenir au pays. Et puis là, il la retrouve. Voilà, il la retrouve. Mais c'est un peu... Donc, on va dire un exemple de ces histoires d'amour avec de nombreuses péripéties. Parce que les histoires d'amour ne sont jamais linéaires. C'est vraiment une histoire de... Plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. Voilà. C'est passionnel ce qui se passe. C'est totalement passionnel. Parce que c'est deux personnes qui se rencontrent et qui ont l'impression d'être faites l'une pour l'autre. et qui se mettent à faire des projets. Donc, le mec, il est complètement à fond dans son histoire. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, mais de la manière la plus brutale possible, que la personne qui avait bâti tous ses projets a disparu. Et quand il la retrouve, il veut tout simplement avoir des explications sur ce qui s'est réellement passé. Parce que lui, il a vécu dans le noir total, sans savoir ce qui se passait. Et les explications ne le satisfont pas ? Oui, mais... Bien pire. Dans ce genre de cas, quelle explication peut vraiment convenir ? Voilà. C'est une histoire passionnelle et les histoires passionnelles ont la réputation de souvent finir mal. Voilà, c'était ça. C'est pour ça qu'il faut préférer l'amour à la passion. D'accord. Bon, mais on dit que rien de grand dans la vie ne s'est fait sans passion. C'est vrai. Voilà. C'est également vrai. Ah, monsieur le président. Oui. C'est la nouvelle dont nous allons parler à présent. Une triste histoire. Une bien triste histoire. Une bien triste histoire. Et avant cette émission, vous me disiez que c'était une histoire inspirée de faits réels. Réels, voilà. C'est une histoire inspirée de faits réels. Parce que je racontais ma mésaventure d'avoir passé 7 heures dans un embouteillage un jour. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a pire que ça. Et c'est comme ça que cette histoire m'a été racontée. C'est l'histoire de quelqu'un qui est appelé à son travail. Parce que son fils escaladant, un des meubles du salon, le meuble s'écroule sur l'enfant. Et il rentre à la maison donc pour amener son fils à l'hôpital. Et là, il tombe dans un embouteillage parce que les rues sont barrées car le président doit passer. Voilà. C'est l'histoire qui peut arriver. L'histoire est tellement bien décrite. Les personnages sont bien dessinés, etc. On se sent dans ce taxi parce que c'est dans ce taxi. On est dans le taxi avec eux. On se sent dans l'histoire aussi parce que cette histoire, chacun de nous peut la vivre. Donc il explique qu'au policier, il ne veut rien comprendre. Il est même obligé de récupérer l'enfant dans le taxi. L'enfant est devenu le présenté comme preuve. Et jusque là, après le policier, on a l'impression qu'il est impuissant. Voilà. Qu'il n'y peut rien. Il va prendre sur lui la responsabilité de laisser passer une voiture. Il ne faut pas oublier aussi que les hommes en arme, les policiers, les gendarmes, les militaires et autres sont des gens qui obéissent à des ordres. Et quelquefois, leur marge de manœuvre est extrêmement étroite. On les incrimine, mais eux sont là souvent pour exécuter. Voilà. Et face à la situation, les policiers ne savaient trop quoi faire. C'est une bien triste histoire, mais c'est une histoire qu'on peut situer dans n'importe laquelle des capitales africaines. C'est des faits dont on parle à longueur de journée. Je pense que c'est bien que ce sujet-là soit abordé, qu'on puisse en discuter même dans les salons. Et donc, puisque le père triste ici, le père était partisan du parti du président. Voilà, c'est-à-dire voilà quoi. Et donc quand il rentre, il déchire la photo du président. Oui, mais je veux dire... Il quitte le parti. Souvent, il faut que ceux qui nous dirigent pensent à comment réagissent ceux qui dirigent. Parce que nous qui sommes au bas de l'échelle subissons souvent des décisions. Et le mot est bien choisi, nous subissons leurs décisions. Alors qu'à la base, c'est ces gens-là qui sont les soutiens inconditionnels des dirigeants. Voilà. On va parler à présent d'une autre nouvelle. Tonton Gaspard. Yes. Celle-là qui décrivait l'état d'esprit de certaines personnes qui passent à l'argent, font des courbettes. Oui, mais moi j'aime bien le personnage même de Tonton Gaspard. Parce que dans nos quartiers, on a toujours vu ces gens qui débarquent un jour. On dit, lui là, c'est un grand type. Il a l'argent. Quand tu leur demandes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? On dit, toi, tu es jaloux ou bien ? Tu as quel problème ? Le gars, il a l'argent. Jusqu'au jour où on se rend compte que le mec, c'est soit un malfrat, soit quelqu'un qui a gagné son argent justement par des moyens pas très propres. Mais au moment où on se rend compte, il a déjà fait pas mal de dégâts. Dans le cas de Tonton Gaspard, on l'a choisi comme parrain des activités, des jeunes. Mais moi, quand j'étais plus jeune, un parrain, c'est plus une figure morale, une caution morale, quelque chose. Mais aujourd'hui, le parrain, c'est celui qui paye. Voilà. Et donc, peu importe si le parrain est un trafiquant de drogue, si c'est un mafieux, peu importe cela. Et dans le cas de Tonton Gaspard, il a même réussi à diviser les populations du quartier. Certains étaient pro-Tonton Gaspard et d'autres anti-Tonton Gaspard, parce qu'ils ne sachent pas justement d'où ils sortaient. Et tous ceux qui posaient des questions étaient traités jaloux, d'aigris. Ceux qui n'avaient rien et donc qui étaient aigris de la richesse de Tonton Gaspard. C'est un peu ça. Moi, j'aime bien ce genre de sujet parce que j'aimerais que le débat s'ouvre après lecture. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que chacun de nous décide dans quel sens il veut qu'on aille. Est-ce qu'on a envie de donner une vraie direction à nos enfants, à nos petits-frères ? Ou est-ce qu'on a envie de se laisser gouverner par le nouveau Dieu qui est l'argent ? Et là, tous les coups sont permis. Il n'y a plus de valeur. Chacun fait ce qu'il veut. L'exemple de Tonton Gaspard, c'est exactement ça. Et même au-delà, aujourd'hui, le droit d'Ainès dans le bien des familles est bafoué parce que le petit-frère est celui qui a plus de moyens. On le respecte plus que l'Ainès. Si le petit-frère a trouvé le job avant le grand-frère, il dit qu'il devient le grand-frère. Ce qui est déstabilisant pour moi, ma génération, c'est que nous, on a grandi en apprenant que ce qui doit être au centre de tout, c'est l'homme. L'homme est plus important que tout, ce n'est pas l'argent. Et dans les agissements même de ceux qui t'ont appris ça, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Le nombre d'amis qui n'ont pas pu épouser une fille parce qu'ils n'étaient pas musulmans, alors que d'autres ont épousé d'autres filles tout en n'étant pas musulmans. Alors qu'ils avaient les moyens ou celui qui est musulman, que les parents chrétiens ne veulent pas accepter, mais qu'ils acceptent dès qu'ils savent que le mec est nanti. Ces gens, des hommes, on les voit à profusion. Et les parents même qui donnent la direction aux enfants posent des actes qui sont aux antipodes des règles qu'ils ont eux-mêmes édictées. Et donc, en fait, moi je me dis que cette nouvelle est justement l'occasion de susciter ce débat-là. Ce débat, j'espère que vous allez le commencer et le finir chez vous. Kadjim, on va parler pour finir de cette nouvelle, le juste prix des choses. Oui, le juste prix des choses, c'est l'histoire de petits garçons, des enfants de la rue, qui, là, des petits embrouilles de la rue, décident de monter un petit commerce de ventes, d'éventail, pour vivre honnêtement. Et qu'ils finissent par se rendre compte que vivre honnêtement dans ce monde-là, c'est pas si évident que cela. Vous le dites même à la page 65, c'est donc avec déchirement qu'ils se rendaient compte que vivre honnêtement n'était pas chose aisée. Voilà, n'était pas chose aisée. Et ceux qui en viennent à commettre un meurtre pour une poignée de billets de banque. Et je pose un peu dans cette nouvelle le problème de ceux qui aiment toujours discuter le prix de tout ce qu'ils achètent auprès des petits vendeurs. Parce que, quelquefois, le petit a besoin juste d'une petite pièce pour manger. Mais on a tellement négocié le prix qu'à la fin, le vendeur s'en sort avec rien. Et vu qu'on n'a pas tous la même approche face à la tentation, il y a des gens qui tombent dans des mauvais plans simplement parce qu'ils n'ont pas pu acquérir le minimum qu'il leur fallait pour rester sur le droit chemin. Et j'espère que dès qu'à la lecture de cette nouvelle-là, beaucoup de gens, eux-mêmes, repenseront à l'attitude. Ce fut mon cas. Ce fut mon cas. Je voulais avouer, d'ailleurs, avant l'émission. Et je peux vous promettre, très chers téléspectateurs, qu'après la lecture de cette nouvelle, votre regard sur ces petits vendeurs ambulants changera. Et puis, vous vous direz, Sine Manard, de 100 francs, de 100 francs. Voilà, 100 francs, de 100 francs. Finalement, je pense qu'ils sont plus importants, ces francs-là, pour lui que pour lui. Voilà, exactement. Merci encore, Kadjim, d'être passé sur ce plateau. Nous sommes à la fin de l'émission. On a parlé de ces nouvelles, 10 nouvelles. Certaines ont été plus abordées que d'autres. Merci encore. Merci à toi. Je vous laisserai le mot de fin dans quelques instants. Juste pour moi, le temps de vous dire merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre assiduité à ce programme réalisé par Anisette Aouman. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur cette même antenne. Kadjim, on vous écoute. J'aimerais simplement dire que les gens ont tendance à dire que la supériorité de l'Occident sur l'Afrique se trouve dans les bibliothèques, donc dans les livres. Donc, il est temps pour nous de commencer notre révolution, tout simplement en ouvrant nos livres. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada